Salut les trekkers, je vous fais une petite vidéo en randonnée parce qu'il y a un aliment que je ne prenais jamais. Déjà que je ne consomme quasiment jamais dans la vie de tous les jours, mais que je ne prenais jamais en randonnée. Et là, j'en ai acheté et je me suis dit, mais oui Pierre, c'est un super aliment pour le randonneur. Pour faire très court, je ne vais pas vous faire un teasing de dingue. Je vous ai déjà dit que selon moi, il y avait quatre points importants à retenir pour choisir un bon aliment pour le randonneur. En dehors des aspects plaisir, envie et petits trucs qui font plaisir, qui ravivent un petit peu l'humeur. Alors, j'essaie de trouver un moyen mnémotechnique, on va dire CCCP, les plus vieux comprendront, ou ceux qui ont de la culture. CCCP, alors le premier C, c'est les calories. Il faut que ce soit un aliment qui vous apporte des calories parce que vous dépensez beaucoup. Après, bien entendu, si vous faites une rando de 15 km par jour, vous n'avez pas besoin de manger énormément. Moi, j'ai calculé, je dépense à peu près 6600 calories par jour de rando. C'est pour un randonneur de mon âge, de mon poids, avec un sac à dos, mais ça ne prend pas en compte le dénivelé, le poids du sac, tout ça. Mais bon, 6600 calories, donc on ne va pas l'étiner, donc c'est calories. Le deuxième C, c'est la conservation. Il faut que vous puissiez conserver à tout prix les aliments pendant 2, 3, 4, 5 jours parce que ce que vous emportez, vous ne le consommez pas tout de suite. Le troisième C, c'est la compression. Il faut que vous puissiez le mettre dans le sac et que ça ne puisse pas s'exploser. Je pense par exemple à une tomate ou un œuf cru. Donc là, il faut qu'on puisse le garder et même s'il se déforme, même s'il se casse un peu, il faut qu'on puisse continuer à le manger. Et enfin, le dernier, le P, c'est le poids. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, donc il faut qu'il y ait un bon compromis entre le poids et l'énergie que ça vous apporte. Donc forcément, si vous prenez une pastèque, vous n'avez rien compris, parce que c'est lourd et ça ne rapporte pas d'énergie, c'est que de l'eau. C'est super la pastèque, mais pour un randonneur, c'est compliqué. Le beurre de cacahuète, c'est top. Ça ne craint pas la compression, ça dépend en quoi vous le mettez. C'est hyper calorique, mais je ne sais pas s'il se conserve bien à 35 degrés pendant 3, 4 jours. Et puis, c'est quand même lourd, c'est massif. Et donc, le produit que j'ai trouvé, alors dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres. Il y en a forcément d'autres, mais celui-là, je n'y avais jamais pensé, alors que c'est évident. C'est les chips. Et franchement, quand je vous montre ça, dans ma tête, je me dis, mais ils vont me dire, bah ouais, Pierre, évidemment. Et en fait, je n'y avais jamais pensé, parce que moi, je n'en consomme jamais dans la vie de tous les jours. Et là, c'est dans une épicerie, je me dis, ah tiens, des chips. Oh, ce n'est pas bien, Pierre, ce n'est pas bien, les chips. Et d'un coup, je me dis, ouais, mais non, non, Pierre, tu n'es pas dans la vie de tous les jours. Ça, c'est bien gras, quoi. Je crois que c'est 600, 700 kilocalories. Donc, 600, 700 kilocalories, ça ramène la patate, quoi. Et je me dis, ouais, je vais regarder. 120 grammes. Ah ouais, 120 grammes, 600 kilocalories, c'est pas mal. Et puis, est-ce que ça se conserve ? Ben ouais, ça se conserve. Est-ce que ça résiste à la compression ? Bien sûr, des chips, même un peu broyés. Vous avez des chips cassés, mais vous pouvez les manger, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est des choses qui se mangent sans appétit. Vous n'avez pas très faim. Des chips, vous pouvez toujours en manger. Et en plus, ça apporte plein de sel. Et c'est vrai qu'avec les déshydratations, on se déshydrate très, très facilement. Et c'est pas négatif. Je crois que là-dedans, il y a à peu près 1,5 grammes de sel. Donc, en plus, c'est bien. Alors, c'est pas un truc que je vous recommande dans la vie de tous les jours. Mais en rentonné, un peu de chips. Voilà. Alors, ouvrez le paquet, parce que c'est rempli d'air. Mais vous l'ouvrez, à la limite, vous le mettez dans un Ziploc. Vous resserrez le tout. Et là, vous êtes tranquille. Dites-moi si je découvre la roue. Ou si vous dites, mais ouais, tiens, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que c'est le bon aliment. Si vous avez d'autres aliments du même style, vous me le dites, ça m'intéresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501